Ne sois ni inquiet ni fâché. Aie confiance en Dieu. Et aie aussi confiance en moi. Il y a beaucoup d'espace dans la maison de mon père. Et je vais y préparer une place pour vous. Je ne vous le dirai pas si ce n'était pas vrai. Et après être allé vous préparer une place, alors je reviendrai et vous ramènerai près de moi, de sorte que vous soyez là où je suis. Vous connaissez le chemin qui mène à l'endroit où je vais. Oh Seigneur, nous n'avons aucune idée de l'endroit où tu vas. Alors comment pouvons-nous connaître le chemin à prendre ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il y a tant de temps que je suis avec vous. Et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors pourquoi dis-tu donc, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas, Philippe, que je vis dans le Père et que le Père vit en moi ? Les paroles que je vous ai dites ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit son œuvre. Croyez-moi quand je dis que je vis dans le Père et le Père vit en moi. Sinon, croyez au moins en ce que j'accomplis. En vérité, je vous le dis, ceux qui croient en moi feront ce que je fais. Oui, ils feront même de plus grandes choses. Parce que je vais auprès du Père. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que la gloire du Père apparaisse à travers le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.